Salut Youtube, c'est Chez Loser. On s'était arrêté juste ici sur Demon's Souls Remake dans la dernière vidéo. On va continuer tout simplement notre exploration de cette prison de l'espoir, dans la tour de Latria. Alors je vais faire un petit tour vite fait. Donc ouais, moi j'étais parti d'ici. Tac, et donc du coup on a un passage par là. Et il y avait, voilà, ici la petite grille. Allez, on est go. Je vais déjà passer par ici. L'âme du héros, de l'illustré-héros. Et là je pense qu'on arrive à la grille. Ouais, c'est ça. On arrive à la grille. Bon, j'espère que je vais avoir le temps de faire surtout le prochain boss de la zone. C'est vraiment l'objectif. Donc ça pourra être une vidéo plus ou moins longue. On verra un petit peu comment se passe le déroulement du boss. Et puis, il faut déjà le trouver. Donc, je vais mettre mon bouclier en avant. Voilà, franchement, je n'arrive pas du tout à me repérer de ce côté-ci. On entend toujours ce chant mélodieux. Hop là. Il y a un passage ici, là ? Non, j'ai cru qu'il y avait un petit passage, mais que dalle. D'accord. Donc là, on est derrière le... Comment ça s'appelle ? Cette statue, là. Qui a quatre ou cinq arbalètes. Bon, alors déjà, là, cet objet-là, j'ai aucune idée de comment on peut le récupérer. Par rapport au positionnement... Euh, ouais. Ok, je vais revenir sur mes pas. Il doit y avoir un... Un passage, peut-être un passage secret ou qu'il y a une chose. Non, là, je ne peux pas me laisser tomber. Putain, je ne vois pas comment on peut y accéder à cet objet, là-bas. Bon, ça m'intrigue, mais bon, non. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Parce que là... Non, non, la grille, elle est bloquée. Bon, bref. Je ne sais pas. Pour l'instant, franchement, je ne sais pas du tout. On va continuer. On va chercher, hein. C'est quoi, c'est un style de tour ? Donc, ici, soit je peux monter un brouillard. Je vais partir vers le brouillard, déjà. D'accord. Donc, là... C'est bizarre, il y a... Ok, il y a encore une tour, ici. Oula, il y a plein de choses, là. Il y a plein, plein de choses. Donc, le mécanisme, là... Ok, je l'ai désactivé. Donc, ça, c'est fait. Du coup, ça permet de récupérer tous les objets. Donc, ça, c'est déjà très bien. Il y a un objet du côté gauche. Bon, je vais déjà ramasser tout ça. La bague du ramalin. Qu'est-ce que c'est, ça ? La bague du ramalin augmente la puissance d'attaque quand les PV sont inférieurs à 30% au moins. Souvent, c'est des grosses augmentations de dégâts. Bon, par contre, après, voilà. Il faut avoir... Il faut jouer avec très peu de PV, donc, bon. Je vais me laisser tomber, là. Waouh ! Ça, c'est millimètre, hein. Ouais, non, tu veux pas... Tu veux pas... Pourquoi tu veux pas monter ? Ok. Donc, là, on revient quasiment au début de la zone, d'accord. Et ici, je peux passer. D'accord, ça marche. Donc, ça, c'est bon. Ouais, l'intrigue, c'est toujours cet objet, là-bas, au fond. Bon. Alors, intrigue, mais peut-être que... Donc, vu qu'il y a deux tours. Tour à droite, tour à gauche. Nous, on vient de la tour à gauche. Et ensuite, il y a... Un chemin central. Donc, je vais retourner par là. Et du coup, je vais monter. Bon, ça, c'est un truc qui fait mal aux yeux. Il faut que je vais faire des petites pauses, parce que ça, ça peut vous péter les yeux rien que en regardant la vidéo. Ouais, parce que même moi, ça me pète les yeux, ça. Hop, voilà. J'y vais tranquille. Ouais, ça crée escalier, quand même. Bon, allez, on va speeder, là. Ok, c'est bon. On y est. On a un objet de l'autre côté sur la stile de petite rambarde. À mon avis, ça, c'est bon pour mourir, ça. Je vois même pas... Je regarde un petit peu où je pourrais me laisser tomber pour récupérer cet objet, là. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là, on voit qu'on est dans des lieux assez huppés. Ça se ressent direct, rien que par le mobilier. Donc, on a un objet ici. Je me méfie qu'il n'y ait pas des mobs catalyseurs en argent. Et toute la tenue d'espion impérial. Donc, encore une tenue supplémentaire. On a récupéré pas mal de tenues dans la vidéo précédente, dans cette zone. Il n'y a rien de plus. C'est déjà pas mal. Un catalyseur, donc, pour les magiciens, ceux qui jouent Mago. Mais je regarde quand même. Non, rien de plus. Bon, donc, du coup... Ouais, parce que je me pose la question si on tombe là, ensuite... Ouais, bon... Ouais, ça devra aller. Les dégâts de chute sont bizarroïdes un petit peu sur Demon's Souls. Et que si tu ne suis pas un petit peu ce qu'ils veulent faire, ben, voilà, t'es mort. Mais sinon, ils ne sont pas trop méchants dessus. Bon, attention, fermez les yeux, ça fait mal. Ok, donc, de ce côté, c'est bon. Je ne vois pas du tout comment je peux passer par là, là. Il y a une grille, là, hein. Il y a quand même une grille par là-bas. Ouais, bon, j'ai oublié. J'ai oublié un endroit où... Je tournerai hors vidéo pour voir. Après, il faut savoir également qu'on reviendra dans certaines zones pour faire ce qu'on appelle la tendance des mondes. Donc, bon, ce n'est pas dramatique. Donc, ici, de toute façon, là, je ne peux que remonter. Ah, hop, hop, hop. Non, une grille. Non, mais il n'y a pas de... Je ne peux pas l'ouvrir. Bon, ben là, du coup, on est reparti. Bon, déjà, je vais aller au bout. Parce qu'à mon avis, vu que c'est deux allées parallèles, donc, il doit y avoir, pareil, une porte. Voilà, et juste là, je me laisserai tomber pour récupérer ça. Mais avant, on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Je vois quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de faire un style de magie. Ouais, et du coup... Il m'a dit que ça, lui. Attends, c'est... D'accord, là, il y a une église en contrebas. C'est quoi ça ? Il fait un style de... Il est chelou, lui. On a des mobs dans l'église. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. Bref. Je n'en ai aucune idée. Bon, ben, je vais essayer de récupérer déjà cet objet. Et donc, du coup, la suite, ça doit être sur cette porte, là. Il va peut-être tomber... Tomber ici, là. Voilà. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord. D'où elle est apparue, celle-là ? Un spectre rouge. Donc ça, je m'en méfie. Elle a disparu. Oh, ok. D'accord. La peste vous ronge. Ok, ok, ok. Je me casse. D'accord. Donc, elle a mis des dégâts de peste. On va essayer de se soigner. Nince, la peste, la peste. Est-ce qu'on a un truc pour nous soigner de la peste ? La peste ici. Ok. Donc ça, c'est bon. Je crois que j'avais chopé un anneau... Résistance à la peste. Bon. Allez, on revient. Parce que j'aimerais bien aller jusqu'à la prochaine porte, là. Elle est à moitié invisible. Voilà. Prends déjà ça. Putain, elle a un sacré stock de PV, quand même. Ah oui, bien. Mais comment ça se fait que je sois lent comme ça ? J'ai l'impression que je suis lent sur les stocks. D'accord, morceau de pierre de chair lune. Attention, je vais me méfier qu'il n'y en ait pas un autre. Spectre rouge. Hop là. D'accord. Donc là, à mon avis, c'est le boss. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Bon, bah déjà, on sait où est le prochain boss. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Moi, le truc qui me turlupine... Il y a deux choses qui me turlupinent. Première chose, le mob en haut, là. Parce qu'il était... Il y avait la marchande, elle nous parlait d'un mob particulier. Donc ça, ça m'intrigue. Et bien sûr, la deuxième chose qui m'intrigue, c'est la zone qu'il y a ici. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un petit tour. On a le temps, de toute façon. Je vais me promener un petit peu parce que j'ai dû rater une porte ou quelque chose comme ça. Là, on avait récupéré la rapière. Je vais retourner par là. Après, il n'y a pas de gris qui se casse. Donc... Ou alors, au minimum, il nous aurait mis un petit indice, quelque chose. Non, je ne vois pas de gris qu'on peut casser. Ma curiosité m'a souvent perdu. Et là, je suis vraiment très curieux. Non, non, mais de toute façon, là, je ne pourrais pas accéder. Ce n'est pas la peine. Je ne peux pas accéder ici. Ça ne sert strictement à rien. Non, non. Bon. Je vais chercher. J'ai dû oublier quelque chose, quelque part. Donc. Parce que là, il n'y aurait pas peut-être un passage secret, quelque chose. Mais il y a une pièce, je crois, de l'autre côté. Peut-être. Peut-être ou pas. Peut-être que je me fais des idées, mais... Je vais aller vérifier. Donc, le trou était en face, là-bas. Ça, c'est sûr. Là, il me semble qu'il n'y avait pas de trou. Je vais quand même faire gaffe. Donc, là, il n'y a rien. Mais ici, là. Ici. Ah, ben voilà ! Voilà ce qui me manquait. Bon, ben, en insistant un peu. On y arrive. Bon, voilà. C'était seulement un petit endroit que j'avais oublié, hein. Mais... Nesstock. Donc, c'est la deuxième. Alors, c'est bien la deuxième. Il me semble qu'on en avait déjà récupéré... Ouais, donc, on a deux estocks. Ouais, c'est sympa. Sympathique. Bon, ben, en tout cas, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième chose qui m'intriguait... Attention au trou, là. Est-ce qu'il faut, globalement, que je tue le... Le mob qui est bizarre, là. J'ai quand même envie de retourner voir la... Par contre, où elle est ? Pour la retrouver, bon courage. Ouais, j'ai quand même envie d'aller... Ouais, mais est-ce qu'elle va me redire son dialogue ? Bon, allez, c'est pas grave. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je sais pas s'il faut vraiment le tuer ou pas. Il m'a l'air trop chelou. Elle en parlait en mal. Je sais qu'elle disait que c'était globalement pour... J'ai pu se souvenir vraiment de ce qu'elle disait, mais... Il faisait une invocation bizarre. C'est ça qui m'intrigue un peu. Que je me trompe pas de côté. Bon, allez. Je vais aller le tuer. Il me semblait qu'elle disait que c'était un... Une personne qui était habillée de doré. Qu'il a torturé ou quelque chose comme ça. Lui, il me semble qu'il était habillé de doré. Il était en train de faire une invocation. Comme par hasard, il est juste au niveau... De la salle du boss. Donc, c'est ça qui m'intrigue aussi. Donc, la salle du boss, elle est juste là. Et lui, il est en train de faire un style d'invocation. Ouais, non. Il a pas d'habillé doré du tout, lui. Qu'est-ce que... Eh oui ! Je l'avais pas vu, hein. Prisons clé spéciales. Bon. Eh bien, je le tue. Bon, je sais pas. Peut-être que je fais une erreur, mais tant pis. Mais je sais pas. Bah, il me... On dirait, de toute façon, il a tout d'un mob. Il a tout d'un mob... Bon. Bah, si j'ai fait une boulette, j'ai fait une boulette. En tout cas, la clé, je l'avais vraiment pas vue. J'étais tellement omnibulé par ce mob, que j'ai pas vu la clé. Donc, la clé de la prison. C'est quoi comme clé qu'on a récupérée, là ? Une clé en fond dont la gravure a été effacée. Peut-être ouvre-t-elle une cellule spéciale. Est-ce que ça serait la cellule du... Bon, 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 bon. Va falloir revenir en arrière. Bon, moi, je vais aller faire le boss. Et puis... Et puis, je le ferai par la suite. Putain, il est où, le truc, là ? Bon, c'est pas grave. Je vais descendre par là. Bon, en tout cas, on a récupéré une clé. Bon, je sais pas trop. On va aller voir le boss. Le ou la boss, hein. S'il faut, c'est une... C'est une demoiselle, là. Ah, est-ce que ça serait pas là ? Non, mais non, j'ai même pas de serrure, ici, là. Elle m'intrigue, cette porte, là. C'est une porte qui m'intrigue. Après, comme je vous le disais, suivant les différentes tendances des mondes, en plus pur blanc, il va y avoir des choses qui vont s'actionner. Et en pure sombre, pareil. Donc, on aura peut-être accès à d'autres zones. Là, pour l'instant, j'ai déjà, quand même, trois archipières en pur blanc. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et donc, là, on est sur l'archipière de la reine. Donc, voilà. Bon, allez, on est parti. On va aller voir ça. Donc, je vais réfléchir avant de me précipiter. Donc, j'ai mon katana, OK. Mon arc, ça marche. En résistance, aucune idée. On est dans une zone, quoi, là ? Je vois pas trop ce que je peux me mettre. On a récupéré quoi comme anneau ? On a récupéré résistance à la peste. Résistance au poison. Défense magique au détriment. Donc, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ici, ça ne m'intéresse pas non plus. Bon, ben, il y a... Une résistance à quoi ? Saignement, feu ? Ben, le problème, c'est que je connais pas le boss. On avait récupéré au poison. Donc, est-ce que ça serait un boss qui mettrait des dégâts de poison ? Bon, dans le loot, je vais mettre ça. Et puis, pareil, au niveau objet, on avait récupéré quoi ? Beaucoup de soignes de poison ou soignes de la peste. Je vais mettre les deux. Ça, par contre, je l'enlève. Après, niveau dégâts, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je vais mettre de la térébenthine. Parce qu'en règle générale, le feu, ça fonctionne quand même pas mal sur pas mal de boss. Bon, eh ben, on est parti. Je suis en foule. Ce que je vais faire, je vais mettre seconde chance. Dérébenthine. Et on est parti. Ouais, c'est une magicienne, ça. On est dans une église. Ouais. Ou une invocatrice, ou quelque chose comme ça. Elle a un grimoire, un style de... de planche bizarre. Je vais débarrasser déjà de ceux-là, là. Alors, elle est ouf. Je vais ramasser peut-être ça. Ça va me donner peut-être une indication, non ? Je pense que je vais déjà me débarrasser de tous ceux-là, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bon, ok, j'y vais dessus. Ah ouais, quand même. Ah ouais, par contre... Elle aime pas mon katana. C'est quoi, ça ? D'accord. Elle nous fait ses invocations. Ok, je vais rester derrière les... Waouh. Ok, ok. On va se soigner. Oh putain. Alors, je regarde un truc. Elles ont toutes des barres de vie. Est-ce qu'il y en aurait une qui n'aurait... Celle-là, elle n'a pas de barre de vie. Celle-là, elle n'a pas de barre de vie. Est-ce que c'est celle-là ? Ouais, c'est celle-là. Pouah, je l'ai déglinguée. Trophée de l'idole des fous. Et deuxième trophée, foalier. Ok. Donc, bon, ça c'est pareil. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Merci les forums. Donc, globalement, je vous explique. J'avais lu sur un forum qu'on pouvait récolter un trophée de plus. Toujours pareil, hein. Je ne suis pas chasseur de trophées. Maintenant, ce que je veux toujours, c'est que sur un premier run, voir à peu près le nombre de trophées que je peux obtenir. C'est sûr que si je ne lis pas les forums, sans cette information, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais tué tous les mobs. C'est-à-dire toutes les sorcières. Et du coup, je ne serais pas arrivé à choper un des trophées. Alors, je m'explique. Si on tue le boss sans tuer aucun de ses doubles, de ses clones, de ses invocations, on a le trophée. Si on tue un seul de ses doubles, alors je ne sais pas si c'est tué ou touché, mais en tout cas, ça ne fonctionne plus. Alors, je me suis aperçu que tous ses doubles avaient une barre de vie. elle n'en avait pas. Donc du coup, je l'ai shooté. Voilà. Voilà comment j'ai procédé. Par contre, je ne pensais pas que j'allais lui faire autant de dégâts. Ça, j'avoue que ça a été la bonne surprise, mais tant mieux. Donc, dégâts tranchants plus du feu, elle n'a vraiment pas kiffé. Et deuxième chose, j'ai eu de la chance parce qu'en fin de compte, les cercles qu'elle met au sol, c'est des cercles qui nous paralysent. Voilà. Bon, moi, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mémorisé rapidement où étaient les cercles. Et bien sûr, on évite d'y aller dedans. Et puis voilà. Donc, soit cette allée ici, soit l'allée là. Mais par contre, niveau dégâts magiques, j'avoue que si on prend beaucoup, beaucoup d'attaques magiques en même temps, à mon avis, la mort est certaine. Mais vraiment, j'ai été surpris des dégâts que je lui ai faits. Bon, on va aller chercher derrière l'hôtel. Il y avait un objet. D'accord. Ok. Donc, l'objet, je ne pourrais pas le récupérer déjà parce qu'ils vont m'emporter. C'est des gargouilles. Donc, il faudra que je revienne ici pour récupérer l'objet. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fin de compte, d'accord, ils m'ont... Ok. Je suis monté complètement en haut de la tour. Ça marche. Par contre, pour l'instant, je ne peux pas redescendre. Attention qu'il n'y ait pas des mobs. Je suis où, là ? Ouais, super. Donc là, on a l'âme de démon poupée. Et donc, ici, ça sera une prochaine zone. Oui, puisque de toute façon, voilà, le sommet de l'Atria. Donc ça, je le verrai par la suite. Moi, je vais retourner déjà. Alors. Ouais, je suis obligé de retourner à la prison. Ah ouais, parce que moi, j'aurais voulu récupérer l'objet qui était derrière le trône. Enfin, l'hôtel. Et bien sûr, ils me remettent ici. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le chercher parce que franchement, ça m'intrigue. Et du coup, du coup, on avait une autre clé. Donc, ça m'intéresse également de voir. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il s'excite. Alors, est-ce que c'est ici qu'il y avait ? Je pense pas. je sais plus. Non, 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 c'est pas là. C'est pas ici. Donc, je pense que c'était les étages en dessous. puisque là, bien évidemment, toutes les grilles sont ouvertes. Attends, attends, c'est quoi ça ? Non, là, je suis redescendu complètement. Là, je suis au point de départ. j'ai fait un peu j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je monte. Non. Je me souviens plus du tout, là. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. je vais revenir au point de départ. Là, c'est pareil, cet objet, par contre, je ne l'ai pas récupéré. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas récupéré. comment je le récupère, celui-là. Bon, on va refaire un petit tour. Pitié au secours, je le sais, je te cherche. Je te cherche. Je te vois, mademoiselle. Wow, bien le stun. Ah ouais, elle me bouffe complètement. Attention. Ouais, attention, parce que en plus, là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Il faut que j'aille me suicider déjà, au Nexus. Parce que là, c'est des coups. Si je viens mourir, ouais. Allez, on ne va pas faire n'importe quoi. Allez. Ok. Je ne fais pas n'importe quoi, ça ne sert à rien. Là, je vais aller tranquillement. Ce n'est pas le nombre d'âmes qui m'intéresse, mais cette histoire de pur blanc, ça m'en irait très, très fortement. de faire une boulette. Donc moi, je vais revenir en forme spectrale. Voilà, je suis resté dans une optique depuis le début du jeu. Donc je vais continuer à faire toujours cette optique. voilà. Et donc du coup, je vais essayer de retourner, chercher, donc j'aimerais bien déjà ouvrir peut-être la voie de... je ne sais plus comment il s'appelait là, du spectre bleu qui a cherché son... entre guillemets sa femme. ou en tout cas un objet de sa femme. De toute façon, si je vais au sommet, ça ne servira à rien, je ne pourrais pas accéder. Donc, on repart à la prison. Il me semblait que je pouvais ici redescendre complètement. Mais non, non, ce n'est pas de ce côté. Bon, allez, on va essayer de trouver. J'étais persuadé que... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais point. Je suis tombé fou dans ce... dans cette zone. Là, par exemple, il y a bien un objet juste en face. Il y a un objet en face. Je vais aller voir en face déjà. Ah, en fin de compte, elle te gobe à tous les coups, là. Ok. Il faut que je me casse. c'est le penji qui était bloqué. Est-ce que ça ne serait pas la clé pour lui ? On va aller voir. Avant, il faut que je me débarrasse de ce poulpe démoniaque. Allez, pousse-toi, toi tu me gênes. bon, d'accord. Il y avait un endroit là qu'on pouvait peut-être se laisser tomber, là, mais franchement, j'ai un doute d'y aller. Ici, là, se laisser tomber sur une des gargouilles. Il y a un passage, là. Franchement, il y a un passage, là, j'en suis quasiment sûr. Quoique, je n'en suis pas si sûr que ça, du coup. C'est peut-être où sont posées les gargouilles. C'est bizarre qu'ils aient cassé ça, là. Bon. Ça, c'est la première chose que je voulais voir, mais... Je ne sais pas, j'ai un doute de tomber, là. On ne voit pas d'autres gargouilles, en plus, c'est bizarre. Bon, bref. C'est toujours des petites choses qui m'intriguent dès la première exploration et ça a tendance à m'arrêter dans la tronche. Bon, donc, début, là, on part par là. On va essayer de trouver la solution. Voilà, toi, c'est bien. Je n'ai pas envie de te tuer. Donc, ici, on va continuer. Il ne faut pas se précipiter non plus parce que c'est des coups à mourir, vêtement. Donc, là, il y avait un passage ici. Là, il y en a une autre. Tension. Je me rappelle qu'il y avait un passage avec les vierges de fer. Ok, toi, je me souviens de toi. Donc, ce n'est pas là. Il me semblait que c'était un peu plus loin. Bon, là, déjà, on redescend. Voilà. Et on a différentes descentes comme ça. Je pense que là, je suis sur le bon chemin. maintenant, deux choses. Un, trouver. Il y avait un penji. Voilà, il est là. Et la clé spéciale, c'était pour lui. Donc, ça, c'est déjà super bien. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un magicien, lui. c'est merveilleux. C'est merveilleux. Jamais je n'aurais voulu sortir d'ici en vie. Je m'appelle Fek. On dit que je suis un sage. J'espérais capturer quelques âmes de démons pour pouvoir faire la magie. Mais voyez-vous, je suis. Ce long emprisonnement est vrai sur les forces. Mais les gens fonctionnent encore. Assez pour marcher jusqu'au nexus. Je remercie les étoiles d'être enfin libéré. Je vous dois de la vie. Ok. Donc, un trophée de plus, un brin de sagesse. Frec, je sais que c'était souvent quelqu'un qui était sur certains anneaux. Fabriqué par Guéry, un ami du sage Frec, le clairvoyant connu pour ses objets magiques. Ici aussi, fabriqué par Guéry, un ami de Frec. D'accord. Bon. Déjà, ça c'est bien. Ça c'est lui qui a dû mettre cette... Peut-être pour nous prévenir qu'il était là. Bon. Ça c'est déjà bien. Voilà à quoi servait cette clé. Mais elle a peut-être une autre utilité. Donc, je vais continuer à descendre. là, il y a encore une descente. Je me rappelle, il y avait vraiment là où il y avait le PNJ. Voilà. Ça semble encore fermé. Donc, c'est encore fermé ces portes-là. j'aurais cru que franchement, j'avais la clé, mais... Ouais. Par contre... Eh, le temps que j'arrive sur elle, ouais, bien sûr. Eh oui. ça c'est des coups c'est des coups à claquer ça. C'est vraiment des coups à claquer. Voilà. Donc, ici bloqué. Donc, je suis bien sur la bonne voie, là. Fermé aussi. Tiens, il est là. Ouais, d'accord, c'est un serviteur royal. Bon. Bah, du coup, non. je n'ai pas encore la possibilité de te libérer. Malheureusement. La clé, c'était pour frec. Bon. D'accord. Nous, on va continuer notre descente pour aller récupérer un autre objet. Donc, je me retrouve ici avec la grosse boulette. là, par contre, ça va être assez galère pour la shooter, celle-là. parce que le temps que je monte le temps que je monte mon arme, peut-être si je mets déjà l'anneau du voleur, elle me reperdra un petit peu moins vite. Voilà, là, elle ne me reperd même plus du tout. La grosse boulette, si. Allez, voilà, ça, c'est fait. pas m'embêter avec toi. Et donc, ça doit être en face. Donc, on va arriver. Ok, voilà. Eh bien, disons, tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour ça. S'il faut, ça va être une arme démente ou un objet excellent. Donc, bon. Est-ce que je peux réactiver le mécanisme, là ? Ah non, je ne peux pas. ça aurait été marrant de tuer des mobs comme ça. Tu réactives le mécanisme et ça dégomme tout le monde. J'espère que, il me semble que j'ai vraiment vu un objet situé juste derrière l'autel au fond. Ah non, on voit qu'on est dans une zone de poison, là, quand même. Tiens, mange-toi. Quatre, il me donne. Ah ouais, bon. Allez, poussez-vous. Voilà. Alors. Ouais, ça va. Non, t'es sérieux ? C'est pas cool, ça. Ah d'accord, la cinématique revient à chaque fois. Bon, bah ok, laisse tomber. Ah, il doit falloir se caler peut-être d'un côté. Il y a peut-être une zone où quand tu rentres dedans, t'as la cinématique directe. bon. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Pas grave, on aura libéré Freck. C'est déjà une bonne chose, mais bon. Cet objet, je le récupérerai par la suite. Quand je ferai peut-être la tendance des mondes. Donc, je vais aller voir au Nexus où est situé ce Mister Freck. Alors, ils l'ont placé où ? Moi, je dirais avec les magiciens, mais je vais quand même chercher. Peut-être aller à l'étage au-dessus. Il faudrait que je parle à tous les PNJ, mais bon. Toujours pareil. J'ai tendance à oublier des fois. Donc là, on a celui-ci qui ne veut toujours pas nous parler. Ouais, d'accord. je sais, je suis une vermine pour toi. On va voir cet étage. C'est bizarre qu'il ne soit pas là. peut-être de l'autre côté. Bon, bon, ben non. Je ne sais pas. Je chercherai. Je ne le vois pas. On va voir. On va voir. On va voir. Je vais regarder quand même tout en haut. peut-être là où il y avait la sentinelle. et puis il y avait une autre porte également. Donc ici, sentinelle et tout en haut, il y avait une porte qui était bloquée. Je vais y retourner aussi. Non, elle a l'air... elle a l'air encore bloquée. Enfin, elle est encore bloquée. Ce n'est pas qu'elle a l'air, c'est qu'elle l'est. Frec, serais-tu là ? En tout cas, la sentinelle est toujours là. Je vais faire un petit tour et puis voir si Frec est là, ça serait bien. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il serait... Il avait dit qu'il marcherait jusqu'au Nexus. Bon. Il faut peut-être tuer un autre boss avant qu'il apparaisse ou... C'est bizarre. Je ne l'ai peut-être pas trouvé, tout simplement. Bon. Ok. Ah d'accord, c'est un démon. Oui. C'est un démon. La nature humaine de l'ancien ne doit être comprise par le vivant. Bon. Ben d'accord. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas trouvé ce Frec qu'on avait libéré grâce à une clé spéciale. et malheureusement. Et malheureusement, les gargouilles ne m'ont pas permis de récupérer l'objet derrière l'hôtel. Bon. J'ai fait un petit peu tout le chemin pour rien. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On aura... Ça nous aura permis de refaire un petit tour et puis de mieux me remémoriser la zone. Bon. Sur ce, on se revoit très très vite pour la suite. Donc, on a du coup débloqué la zone, le sommet de la tour de la Tria. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis ciao à tous.